Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les daily puzzles du site chess.com Donc je rappelle le principe, il faut essayer de résoudre un maximum de positions Donc ce sont les diagrammes quotidiens qui sont présentés sur le site d'échecs chess.com Ils sont archivés, donc là on va prendre les 30 diagrammes du mois de novembre 2016 Et dans un temps limité de 45 minutes, il fait une moyenne d'une minute trente par position Il faut essayer d'en résoudre un maximum, donc c'est le challenge Donc il y a un peu de tout comme position, des fois c'est échec et mat en quelques coups Parfois il faut gagner juste du matériel, des fois il y a des études assez compliquées à résoudre Voilà on ne sait pas, il y a juste un petit titre que vous voyez là sur la droite en dessous de la minuterie Qui peut nous mettre parfois sur la voie et parfois aussi nous embrouiller un peu Bon l'idée c'est de l'utiliser à bon escient pour essayer de trouver les solutions Voilà et puis après je vais faire un petit débrief, je calculerai mon score Et quant à vous, vous pouvez quand la position apparaît mettre la pause et chercher Et vous chronométrez éventuellement pour si vous voulez vous comparer Et puis vous verrez un peu aussi la façon, donc j'essaye de trouver la solution Et ça peut vous donner des informations pour vos propres recherches Voilà sans plus tarder, on va débuter, donc je vais lancer la minuterie Et hop, voilà c'est parti, et afficher le premier Et c'est parti pour 45 minutes de résolution Donc le premier, alors Ha ha, on a envie de faire d'un BG6 mat mais Et on est cloué, on ne peut pas Donc est-ce que Tour H8 ferait quelque chose ? Après Roi prend, on pourrait faire une fourchette royale Donc ça a l'air assez prometteur Tour H8 échec, voilà Et une fourchette royale, donc c'est bien pour une première position Pour commencer doucement Et on va enchaîner Hop, voilà Donc celui du 2 novembre Traverser la ligne Oh, c'est très connu, c'est une étude Je crois de Maiselis Si je ne m'abuse Et il faut en fait venir avec le roi Et si on vire tout simplement par la gauche Il va revenir Faire le tour pour nous bloquer sur le bord Donc il faut venir Mais en même temps L'empêcher de nous contourner Voilà, donc, tac Il ne peut pas nous contourner Et du coup, on va pouvoir aller capturer le pion Sans qu'il puisse nous bloquer à la fin Sur la case C7 Qui devrait atteindre Mais maintenant il ne peut plus faire le tour Parce qu'on l'a bloqué avec le roi C'est le principe de l'épaule Un peu comme au foot Quand on essaye d'empêcher l'autre joueur de venir Et c'est autorisé Aux échecs, c'est recommandé Voilà, donc Le troisième Bon, c'est un début tranquille avec ses deux positions Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a ? Une dame d'avance pour les blancs Donc oui, pour la petite info d'ailleurs Si vous voulez savoir à qui c'est de jouer A droite s'écrit White to move Quand c'est pour les blancs Et black to move Quand c'est pour les noirs Donc notre roi est monté très très haut Une altitude assez vertigineuse Et il va peut-être nous aider à mater Donc si on fait tour G8 Et bien il prend Et en fait, on aura bien aimé faire carré point de cette mate De toute façon Mais on est cloué C'est comme tout à l'heure Alors ce qu'on peut C'est d'enlever ce fou Ça pourrait être intéressant Que faire, que faire ? En plus, il parle d'un coup stratégique De dégagement De dégagement Un coup comme tour D4 en fait Ah, ça va la prometteur pour D4 Tour D4, j'y avais pensé mais je me disais C'est absolument à rien Mais en fait, la menace d'âme G7 Et ça me nace qu'il y avait pour F7 Par exemple, tour D4 Il fait tour G8 Pour enlever le premier mate On fait le deuxième mate avec les points F7 Et puis s'il fait fou prend tour On fait d'âme G7 Et je ne vois pas comment il va s'en sortir Après tour D4 Voilà Yes Allez Le numéro 4 Il faut que je sois en mode challenge aussi Parce que sinon Ça ne va pas L'autre fois J'avais fait des scores Très convaincants Il faut que je me motive Alors les blancs toujours Donc le roi noir est en péril Le matériel est égal On a envie de chercher des coups Comme fou E2 Comme Dame D3 Comme Dame A4 Tour prend cavalier surtout Non ? Par exemple, tour prend cavalier Il ne peut ni prendre du pion Ni du roi Il fait Roi A5 Dame B4 mate Et s'il fait Dame prend On fait Dame A4 échec Il fait Dame A5 forcé Et on peut faire Tour P1 A7 minimum Minimum Je regardais si le fou E2 faisait mieux Mais déjà Tour P1 A7 C'est satisfaisant Donc je Hoppa Donc oui Tour P1 bien sûr Il peut faire aussi L'autre pion prend Mais Dame A4 mate Donc ça va l'air extrêmement satisfaisant Je regarde Si je n'ai pas oublié En détail Quoi incorrect ? Obligé ça gagne Tour P1 B6 Ça veut dire qu'il y a plus rapide C'est ça ? Je rappelle le principe Que je me suis fixé Pour ce challenge Si on joue une variante Qui est 100% gagnante Même s'il y avait Quelque chose de mieux Comme mater Ou en plus court Ou en mater Alors qu'on a gagné Je ne sais pas Une Dame Et bien ça considère Comme juste Et je fais le débrief A la fin pour vérifier Si la variante était correcte ou pas Donc maintenant J'imagine qu'il y avait Une autre façon De gagner Qui voulait commencer Peut-être par Fou E2 Pour dévier la Dame Enfin Tour P1 B6 Pour mater Ok Donc effectivement Qu'on a trouvé un bon coup On peut en chercher un meilleur Mais pour le challenge Forcément Et bien C'est mieux De se faire Comme si c'était Une vraie partie d'échec Donc Ici Tal Baudvinic 1960 Championnat du monde Et c'est les blancs Qui jouent On a envie de faire La machette Mais il fait tour G7 Ok Qu'est-ce qu'il a trouvé Tal Le champion du monde Dans cette position D'ailleurs 1960 Ça doit être le match revanche Je pense bien C'est pas celui Que Tal a gagné Donc qu'est-ce qu'on peut faire Kali Pondé 5 Fou Pondé 5 En plus c'est la première partie D'image Évidemment Tal a 120 D1 Ça ressemble à une française C'est une française Oui Never Clairement Et bon C'est bien joli tout ça Mais quelle est la réponse Ok Prends le 6 Surprends le 6 Fou Prends le 5 Fou Prends le 5 E6 échec Il doit prendre du fou Et J'ai pas trop compris A quoi ça m'avait servi Versa Du coup j'ai pas trop d'idées Alors je vais le laisser de côté Pour l'instant Et je reviendrai dessus plus tard C'est aussi la bonne façon De résoudre un maximum Freaks not Ouais Freaks Wow Petit jeu de mots en anglais là Bon Je sens qu'il faut faire un patin Et dame H7 échec 3 prend G6 échec Et si fait tour prend Il n'y a pas du tout pat Mais comme on a une tour de moins Probablement qu'on cherche le pat Et il n'y a absolument pas Je suis complètement stupide Donc c'est vraiment dame H7 Et j'ai 6 échec Il n'y a pas de problème Il n'y a juste un pat normal Voilà Pat Allez 7 novembre Celui du 7 novembre A partir de rien Le titre Alors On a envie de faire tour Et faire un échec Pour Commencer à faire une chasse au roi On n'a pas vraiment Ok Si on fait dame F4 échec Il fait rejet 8 Il n'y a rien A priori On fait dame C7 C'est très tentant On fait dame C7 Pour faire tour D8 Ganine dame Ok Au pire il fait tour 1 Et Bon Et donc dame Tour F5 échec C'est le coup le plus prometteur Roi E7 Dame C7 échec Ok S'il fait dame D7 Tour F7 échec gagne Donc il doit faire roi E6 Et maintenant on fait quoi ? Pas d'idée Pas d'idée Ici Ouais Comme ils disent On dirait qu'il n'y a rien Tour F1 Reu E7 En même temps on sent qu'il peut y avoir des problèmes avec sa tour Avec son roi ici Mais Est-ce que je vais retourner à faire échec roi E7 Dame C7 échec roi E6 Tour D1 Une menace tour D6 Mais bof Je ne suis pas sûr que ce soit une menace Plus grande Attends Sylvain T'as raté Dame prend E5 Et tour 1 échec en filade Ok d'accord Donc Tour F1 échec Pro D7 échec Tro D6 Dame prend Tour et en filade J'étais un peu lent Je n'ai pas vu ce coup Je cherchais un mat en fait Toujours regarder les captures Toujours 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 Allez Il faut se concentrer sur les coups candidats Tous les échecs Toutes les captures Ça devrait pouvoir permettre de trouver un maximum de solutions Est-ce que j'ai laissé J'en ai laissé J'ai laissé un de côté pour l'instant Il reste quoi ? 35 minutes Allez Sylvain On accélère là Donc Les apparences sont parfois trompeuses Alors une finale Alors F1 échec Ça gagne quoi Il prend Je fais une Dame Donc il fait Roche 8 Je lui prends sa pièce C'est pas bien de lui prendre sa pièce ? Il va faire genre F5 échec E6 échec Et un miracle ? Non C'est vrai qu'il est en pat Mais De là à ce qu'il y a un sauvetage Après Roche 6 Ça me paraît quand même un peu improbable Ça veut dire quoi ? Il faut le Roche 5 au premier coup Menace Roche 6 Bon Ça l'a vraiment Non mais Roche 6 Ça doit juste gagner Sur F5 échec Je vais faire fond pour F5 Je vois pas On voit pas un problème Particulier quand même ici Donc on va se lancer Ok Enfin spécial Eh oui Mais faut se méfier Bien Le 9 novembre Fidelity Match C'est pour un ordinateur Contre un joueur En 89 Il est blanc Sur C8 quoi Ça va me prendre Foucher Troyal En prenant le fou C'est très bien ça Donc c'est quoi C'est le ordinateur Qui a placé ça au joueur Ok c'était certainement Pas le plus dur De la série Mais je prends Le 10 novembre Un peu de mal A traduire le titre Bon Alors A défaut de traduire le titre Que dame H6 fera le job Il prend KVU7 Math Et S'il prend La dame KVU7 S'il prend le fou KVU7 Échec Roi H8 Dame Dame F6 Math C'est beau réseau de maths Tout ça Bon Mais il a pas de contre Sinon on pouvait envisager KVU7 Echec Roi H8 Faut prendre Roi Prend Dame Échec Avec l'idée roi H8 Dame F6 Math Mais il a fou G6 Ok Dame H6 C'est très joli De toute façon On va s'empêcher C'est trop beau C'est vrai que ça peut être tentant De faire KVU7 Mais ça marche pas C'est un réseau un peu Inhabituel Mais connu Allez on a fait un tiers Et j'ai utilisé 12 minutes Bon je m'en sens pas trop mal Sur ces 10 premiers Bon sachant que j'en ai quand même Laissé un de côté Celui de Thal Mais voilà Il faut enchaîner Timofayev Nesmeddinov 69 Alors c'est pas le Timofayev Qui est toujours actif Enfin Plus ou moins actif D'ailleurs Parce que je sais pas Si je continue à jouer toujours Mais en 1969 Il était même pas né Donc 10 mètres 19 Très très grand attaquant Alors les blancs Alors là C'est le grand attaquant Qui se fait attaquer Car c'est des blancs Qu'on sacrifie Plein de matériel Une tour Enfin Une tour Et Ok Une tour Bon Des 4 C'est tentant Ici il prend Ça fait quoi Rien Dans match 5 Ça fait quoi Menace d'un match 6 Tu fais quoi Pas d'échec On va faire tour H8 Ah ok Je me dis Dame H5 Tour H8 Et fuite Dame échec Tour A Prend F8 Et on a rien Peut-être Peut-être faire Fuit dame au premier coup Il doit prendre Dame H5 Et maintenant Sur tour H8 Dame F7 Math Sachant qu'il peut faire aussi Des rois G7 Par exemple Par exemple F8 Dame On va Autour Prend Dame H5 Croix G7 Dame H7 Trois F6 Et fu Prend E7 Math C'est satisfaisant Bon mais est-ce que la réponse serait F8 Dame Ok S'il prend pas J'ai deux dames Ça va Et sur dame H5 Qu'est-ce qu'il peut faire Il prend mon fou Pour dame H6 Math Il fait Tour H8 Tour G8 Fait dame H7 Bon On va tenter Quitte à se tromper Ah ah il sacrifie sa dame Ok donc si je fais roi prend ou tour prend Il va faire tour H8 Donc je vais faire fou prend Un peu tiré d'histoire Ok donc là j'avais prévu le mat J'avais fou prend E7 Et il me le demande même pas Ok ça roule 2 avant Alekine Sterk Budapest 1921 Alors les noirs ont pris en C3 Et ont temporairement une pièce de plus Mais si je prends en E4 On fout et clou Et après il faut prendre E4 Fou prend E4 C'est un prend E4 Qui avale C5 Il décloue le fond intermédiaire Et peut-être après il faut prendre E4 Fou prend E4 Tour prend C3 intermédiaire Fou prend E3 Fou prend E4 Fou prend E4 Fou prend E4 Fou prend E4 Dame G5 Fou prend E4 Fou de barbare avec l'idée que l'on fout n'a peut-être plus de case Fou prend E4 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 On est super bien Fou prend E4 On est super bien quoi Fou prend E4 position bon je suis pas très content je vais laisser de côté là et ça me suis pas inspiré allez 13 novembre encore un match des ordi là en 97 contre friso niche beurre encore l'ordi qui gagne possible bon alors si je fais un échec en c3 avec l'idée de faire tour b3 pour me c'est une enfilade ou une double attaque dans l'affaire non et tranquille échec intermédiaire parfois l'échec ne sert à rien et d'autrefois c'est très astucieux il me permet de passer au 14 novembre parce qu'ils vesteur meilleur 1982 dix ans après avoir perdu son titre est ce que ce serait pas un très très bête mat en deux coups avec tour à six échecs et tour achilles sont je le crains je crains je ne sais pas trop d'où sort ce diagramme c'est pas le diagramme du siècle mais ça m'arrange allez il reste 27 minutes donc paul garchi roff 97 ont le 15 novembre les pièces en prise là on a envie de faire qu'il y avait le 7 échecs fois 6 quelque chose comme ça là c'est quand même vous les sept mâtes 1 on a envie de faire qu'il y ait un truc quand même on fait quand même C'est dame et fuites échecs, on sent que ça doit gagner, est-ce qu'il y a mieux que ça ? Si on fait dame h4 pour essayer de passer la dame en h6, il peut faire toujours cavalier 5 Bon, je suis pas forcément très inspiré Il peut faire toujours cavalier 6 ou cavalier f5 Hum Il y a eu E7, on a quand même envie que ce soit le premier coup parce que le cavalier est en prise Hum Attends, par exemple, il y a eu E7, 3H8, il faut H6, il faut F5, il faut F5 Ca c'est gagné Ca c'est gagné Le cavalier E7, H8 H6, KV E6 Ah ok, au pire Dans la tour quoi Et c'est pas clair Ca me prend c'est 7 Ok mais maintenant je fous G7, ça doit passer quelque part Bah je vais le tenter parce que je vais pas passer des heures Voilà, enfin un moment je me disais aussi faut y aller quoi Tu vois un truc intéressant, tu le tentes Tu sais que vite fait à l'intérieur peut-être s'il y a pas mieux mais Tu sais comme commencer un petit tour C6 intermédiaire terrible par exemple C'est pas rigolo mais Pour éviter, bah justement En tout cas mais c'est à dire que c'est qu'il faut H6, KV E6, c'est juste C'est mon gagnant Dira-t-on Et il s'arrête, il y aura plus Ouais Non mais sur KV E6 c'est vrai qu'on peut aussi juste Peut-être prendre la tour Non KV E6 Tour C6 en fait c'est juste fini Ok il aura peut-être plus joué jusqu'à KV E6 Bon bah c'est mon joueur Ok allez, j'ai fait la moitié Je suis à 23 minutes qui est à peu près La moitié de 45 minutes Et j'en ai laissé 2 je crois 1 ou 2 Donc euh ouais Je suis pas non plus au top du top Ce qui est pas mal c'est j'en ai quand même J'ai fait plusieurs biens Et que j'ai pas fait de faux jusqu'à présent Il y en a un où j'ai fait faux mais il faudra vérifier si ça m'a été Si c'était gagné bien une dame Donc c'était complètement gagnant Je crois que c'était le cas Alors euh Faut faire nul Ah ouais Pfff Technique ça On a les blancs faut faire nul 7 fou F4 attrape le cavalier Et puis comme ça tu sacrifieras le fou sur le pion Et t'envoies chercher l'autre pion B5 3 B3 3 3 A3 On va avoir en faisant mes cavaliers Et on rattrape le pion Et ok Null 17 novembre No rooks, no problems On va dire quoi ça ? En fait, c'est de sacrifier la qualité pour nous attaquer Et nous on contre-attaque Pour f8 échec, roi e7, fou c5 mat C'est élégant Pour f8 échec, roi prend et donc forcé C5 échec Roi f7 Pour d7 échec Ah, c'est pour ça No rooks On donne les deux tours Tout prend, dame prend Roi g8, dame e8 mat Pas mal Donc, tour f8 échec Roi prend forcé, fou c5 échec Il y a plusieurs coups de roi Mais ça devrait tout transposer En gros En roi g8 tour D8 échec Il prend dame f8 mat Roi f7, tour d7 échec, on transpose Sur roi 8, on va avoir des mat Des mat un peu partout Sur la dame vingt s'affiltrer quelque part On utilise souvent c8 Ok Oh, il ne laisse pas le dernier coup pour mater Parce qu'il y a un choix Ok Ça roule 18 novembre Une ligne de la variante De la défense Des 4 cavaliers Ça existe la défense des 4 cavaliers Moi je connais la défense des 2 cavaliers La partie des 4 cavaliers La défense des 4 cavaliers Ça m'a l'air assez douteux Ok, donc le roi noir va se faire mater Après g4 échec On imagine Il faut juste Bien calculer la variante Donc gk3, h4 Si on fait cavalier g6 Roi g3 Pas trop sûr qu'on mate facile Donc première question Et doit-on faire g4 échec Ou pas Mais ça a l'air juste Plutôt tentant Mais Ok, sinon il y a h4 Menace g4 mate Et sur g.h4 G4 mate Donc h4 il fait quoi ? D6 Et il y a son fou qui intervient Ok, donc maintenant une question Que se passe-t-il sur g4 échec Roi h4 Ou d2 on a envie de jouer On a fou ou un mate On doit faire roi g3 Hum 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 Je n'aime pas cette position Et on va partir Des fois aussi on peut se dire j'amène mon roi mais bon il y a des tours et fuites qui sont embêtants. Ok imagine on commence fou des deux. Menace g4. Mais fou un mat. Il fait quoi le coup ? Plus fou des deux. Je fais qu'il y a ses deux rois prend ses deux. Il fait quoi ? J'ai 4 hg mat. Et si j'ai 4 faut prendre h prog. Cheikh et ma double cheikh et ma. Pourquoi pas fou 3 parce que tu aurais fuites. Fou des deux. Aïe. Ok. Ok échec. Échec. Math. Ok. 19 novembre. Une étude de monsieur Elkiz. De 1993. What ? Je ne vais pas trop aimer ça je crois. Je ne vais pas trop aimer. Il y a deux dames et deux fous et chacun a un pion à une caisse de la promotion. C'est angoissant. Alors on va essayer de calculer un peu. C'est quand même angoissant. Ok. Peut-être dame g7 échec. Ça protège le fou au passage. S'il va sur la colonne f et nouvelle dame. J'ai deux dames. Bon. On peut gagner. Et donc dame g7 échec. Roi h2. En doigt. Est-ce que je fais ma dame. En disant j'ai deux dames. Et si tu fais une deuxième dame. Je fais dame f4 échec et je vais te mater. Ouais. C'est quoi ça ? Je ne comprends pas. Ok dame g8 échec. Mauvaise idée à cause de fou prends. Non. C'est angoissant ces études. C'est trop bizarre si c'est une étude où il faut faire dame g7. Enfin une autre dame est gagnée. Ça a l'air vraiment. Enfin je ne vois pas bien l'intérêt de l'étude. C'est bizarre. Ok dame g7 roi h2. Nouvelle dame. Il fait des échecs. Il fait quoi ? Il fait dame b5 échec. C'est ça ? Il fait plein d'échecs et c'est pas clair c'est ça ? Ok je vais la laisser de côté parce que là elle m'angoisse simplement. 16 minutes. 20 novembre. Je passe super en avance et j'en ai laissé un peu en route. Je rappelle que le score correct est minimum 25 sur 30. Si possible il faut faire plus. Surtout aussi la série. C'est pas trop dur. Pour l'instant il n'est pas ultra dur. Alors évidemment quand on trouve on trouve ça moins dur. 20 novembre. One square. Ok mais il y a quoi sur fouger 6 échecs tour d8 mat ? Rien. C'est pas ridicule et je perds du temps dessus. C'est ça. Mais des fois je vois, j'ai l'impression de voir un joueur un fantôme et... Mais là il n'y a pas de fantôme. Trop bizarre. Ok j'achète. 21 novembre. Il m'en reste 10 avant de revenir sur ce que j'ai laissé. Waouh. Deux tours de fou contre une dame. J'ai pensé à la vidéo que je viens de faire. Sur la partie de CCN Dragon des ordinateurs. Il y avait tours de fou contre une dame. Très tactique. J'ai fait cet échec. Tu n'as qu'une seule cadre ref4. Tu auras cet échec. Où vas-tu ? J'ai dit là on ira-t-il pas échec par hasard. Par hasard hein. Je dis bien par hasard. Donc c'est encore un diagramme ridicule c'est ça ? Je pensais qu'il mettait un diagramme un peu plus dur quoi. C'est bizarre. Après c'est bien qu'il y en ait des durs et des faciles mais bon. Des petits matons de comme ça. Bon. Pas. Pas de philosophie. On tire à Djabov Karlsson. Une variante de la partie. Wich Kanze. 2009. Oh. Ça sent un mat. Mais genre encore un maton 2 quoi. Tour G4 et Tour H6. Et c'est vraiment. C'est pas. Enfin je sais pas. C'est pas. Pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant. Bon du coup la série devient extrêmement facile. C'est genre le troisième maton 2 de base. Il me donne. Ou le quatrième limite. Tu vois. Il me reste 14 minutes. Allez. No queen. No problème. Donc genre dame prend G8. Et... Et quoi ? Plutôt dame H6 échec. Ouah G8 dame G7. Tu prends prends. Je fais une nouvelle dame imparable. Qu'est-ce que tu as ? Tu refuses d'un point F8. C'est déjà satisfaisant. Oh. Peut-être encore plus fort dame G7. Tu reprends tout H8. Sur G8 qu'elle achète. C'est mat. Ouais. 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 de faire voici sinon et d'un b7 maths on fait d'un b7 échec qui sort en b5 pas déjà limite on prend la jambe en cas où les gagnants en fait je prends le cavalier avec la dame il doit comme ça il veut pas s'échapper en a4 il doit revenir au rassif est fou b7 échec ou b5 échec et math ok bizarre cette position et sinon j'avais vu penser pousser 6 qui est un matin d'un coup qui est pas mal j'ai cru qu'ils partent et je peux pourquoi ça le petit ami en fait c'est le futur qui est d'auras un grand ami en fait c'est pas un petit ami allez 25 novembre intouchable il est intouchable le valier f5 c'est ça il peut pas prendre parce qu'il ya maths et sa dame elle va où amicale cinq menaces maths ah ouais c'est trop méchant ne pas faire d'un match 6 c'est un abandon quoi c'est un abondant et c'était la fin de la position allez il en reste quoi 5 12 minutes je suis pas large l'argent stein portiche 62 achetez encore ou quoi tour d7 c'est pas là où on place tour d7 à mort mais c'est que non c'est pas là il s'enflamme pour reconnaître des schémas qui est projet 7 j'ai pas l'âge système nascot bonjour et encore c'est même pas sûr et j'ai un fou c4 en prise quand même faut pas non plus faire n'importe quoi l'inspiration celui là c'est pas l'inspiration non j'ai pas m'inspire pas je vais le laisser double take alors tour pour un chien qui n'a mangent de maths encore un attendu ridicule je proteste devant ce mois de novembre en plus avec le titre quoi bon allez au final malgré tout c'est m'attendu ridicule j'suis pas et je connais cette position une étude pas trop dure ou parquet f5 échec et top.h3 pas si je l'ai déjà vu dans la méthode par étapes ou si c'est juste une étude que j'avais dans mes listes d'études c'est trop de ski ou un truc ok bronson magic bronson magic matériel un peu de plus pour les blancs 1 on tour prend le 5 la première idée mais à tour au 5 dame g4 menace mat menace gagner la dame ah non on gagne pas la dame on gagne la tour par contre on tour prend le 5 dame g4 on doit faire genre g3 on la tour waouh pourquoi bronson je ne sais pas peut-être c'est monsieur bronson qui a joué ça ok dame f1 un coup inattendu que je n'avais pas vu mais j'ai envie de faire cavalier h3 avec dame prend d1 dame prend d1 ou cavalier prend f2 c'est toujours un peu la question dame prend d1 quoi bam et de plus et le dernier alors c'est toujours écrit 29 novembre mais en fait c'est le dernier du mois ils l'ont sorti un peu trop tôt je pense donc ça a mis une date du 29 novembre oh c'est connu ça faut faire une espèce de triangulation avec la dame un truc comme ça on a une pièce de moins là depuis on passe élevé donc ok si on mate pas on est mort et il dit que ça va être silencieux mais mortel et on remarque que la dame noire n'a pas trop de facilité à faire échec sur nous j'ai envie de faire dame h5 mais le problème dame e4 échec c'est trop embêtant donc faut faire genre dame f5 menace dame c8 mate il a pas d'échec et ok problème qu'il a peut-être dame b8 ça fait dame d5 centralisation toujours centraliser les dames dans les finales dame b8 ça veut dire quoi ça roi roi 10 roi d7 c'était terrible la dame b7 échec roi d8 dame b6 échec bon du coup ben je pensais pouvoir trouver celui ci en m des heures et au final je veux pas j'ai pas je suis pas dessus pourtant ça doit pas être trop dur là coup de dame là et sur dame e4 échec je suis pas dame g5 menace dame mnace mate oh menace limite pas mal d'ailleurs mais bon dame f5 dame b8 on a dit dame c5 oh la patate quoi dame f5 menace dame c8 ok sur roi g8 dame g5 et dame b8 dame c5 c'est ça on fait des allers-retours avec la dame s'il va à gauche dame e7 mate s'il va à droite dame g5 bam 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 bah sérieux c'est pas ça c'est pas dame f5 il veut dame d5 avec la même idée c'est exactement la même idée peut-être qu'il y avait un problème sur dame f5 sérieux c'est pas non plus dame d5 ah mais ça veut dire qu'avec la même non je sais pas ce que ça veut dire ok donc celui-là je pense que je l'ai raté euh un truc qui doit m'échapper euh peut-être dame g5 et sur dame e4 3 c7 pas d'échec mais j'ai vu dame c2 échec encore des échecs ok donc là je suis complètement 13 euh si j'ai un coup droit non ok c'est tombé euh euh ok il reste 5 minutes et il y en a que j'ai laissé en route alors je vais revenir dessus donc euh hop celui-là ouais celui-là un truc avec la fourchette royale là sylvain là quand même un truc genre fou prend x5 e6 échec dame h7 échec dame prend g7 qu'il prend e6 comme ça quoi allez faut y aller faut y aller faut y aller j'imagine que j'avais déjà aperçu dans ma vie mais je sais plus quand ok là c'était pâte là c'était bon là c'était bon là c'était bon je suis là allez qui ouais j'avais pas l'inspiration sur celui-là il me reste 4 minutes et il reste aussi l'étude l'étude de l'équipe là je sais si je doute de réussir à la résoudre euh et donc là il faut trouver un truc puissant pour gagner une pièce mais euh mais la réponse est que la question est quoi alors on vous prend un cas je vois pas vraiment d'autres coups candidats en fait ici donc je vais le faire et ok ici c'est la question de retour qu'on fout d'un bon fou un prend fou le problème c'était qu'elle c'est 5 pas trouver vraiment solution après qu'elle c'est ça j'ai peut-être dame g4 mais il faut prendre et de ça il y aura b1 et se trouve il y a du fou f6 mortel je ne sais pas et c'est quand même assez difficile comme comme solution euh que tu reprends c3 fou prend un f3 bon sans compter qu'il y ait fou c6 mais ok fou c6 c'est pas clair que ça fonctionne mais fou.f3 déjà euh bon comme j'ai expliqué euh on sent qu'on est bien un point d'un point f3 mais de là être gagnant euh 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 non donc ça doit être peut-être dame prend parce que en fait clairement on fous sa pièce est clouée donc on menace de gagner une pièce donc c'est très voilà c'est pas menaçant donc cc5 forcé et maintenant un coup quoi mais et le plus menaçant semblerait être dame g4 euh mais au pire f5 dame g3 fou f6 ça fait quoi il y a b4 à la fin peut-être c'est la pointe c'est un genre tu bouge ta dame n'importe où c'est de placer un b4 à un moment euh euh alors n'importe où est-ce que ça pourrait être genre dame e2 j'attaque juste on fou et et x5 c'est un coup ou dame e2 fou a5 a3 est-ce que genre ça ça gagne j'ai pas dit ça a l'air pas mal aussi je sais pas si dame g4 est plus fort ou quoi euh 2 minutes euh dame g4 l'avantage c'est que je peux aussi passer des b4 tiens pour prendre b2 tu veux jouer quoi tu auras b1 avec des idées trop compliquées ouais ok donc fait juste dame e2 j'ai pas dame a6 ouais j'échange ok dame e2 je protège b2 c'est tout en fait non c'est dame g4 non plus bon bah on sait pas trop ce que c'était on verra ça tout à l'heure mais qu'est ce qu'il me restait ce qu'il me restait que l'étude d'elkiz là je crois que c'est ça je regarde je vérifie et celui-là aussi aïe 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 bon je crois que j'ai plus de chance avec celui-là enfin en fait c'est pas si clair euh ok bon bah là euh je vois pas trop tenter d'autre quoi d'autre que dame g7 échec et peut-être faut faire dame e5 ok on sait pas trop pourquoi ok mais c'est juste introuvable je pense genre d'un prend fou une nouvelle dame ça me part un peu j'ai pas les cheveux euh bon on va le tenter ok c'était la varante que j'avais commencé à donner tout à l'heure mais 3h6 ou quoi ah c'est bizarre h pfff c'est dur hein c'est dur donc genre maintenant je prends le fou mais il fait une nouvelle dame et je me casse en h8 et genre je suis gagnant quoi ok c'était pas ça bon c'est quoi ok le temps est écoulé euh et celui-ci est-ce que je peux envoyer un truc euh genre au hasard comme s'il restait quelques secondes ok con g7 c'est le plus tentant donc c'est beaucoup plus simple que ça alors un peu tiré par les cheveux quand même ah c'est quand même ça euh c'est genre fou f6 tu prends madame cavalier f5 c'est joli ok donc trouver après le temps euh allez petit débrief euh la série était pas super dur il y avait notamment plusieurs positions de battants de très facile donc euh donc un score euh satisfaisant serait plutôt 27 ou 28 que 25 euh je dois pas être très loin on va vérifier euh euh alors petit débrief donc là euh euh c'était euh celui-ci était aussi vraiment très facile c'était une fourchette royale en deux coups euh euh ensuite euh la petite étude euh finale de pion classique euh qui vous aura peut-être posé des soucis si vous ne l'aviez jamais vu euh un joli coup tour d4 euh pas ultra dur mais tout lui fait toujours plaisir voilà en fait si on se rend compte qu'on peut faire presque dame g7 maths et presque qu'il prend f7 maths on tente sur la solution voilà euh facile à dire mais ok donc là je devais juste vérifier que tourpon b6 gagnait bien la partie euh c'est ce que je vais faire euh hop euh euh alors vraiment il y a un bouton pour décharger euh bon je vais le copier coller hop hop alors le truc c'est que je vais faire apparaître ça hop euh qu'est-ce qui s'est passé comme ça allez donc je vais le remonter euh 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 comme ça euh donc euh vérifions et fou de m'attend 3 ouais donc c'était la solution et tourpon b6 bon de gagner la dame selon le calcul ouais c'est ça ah ok replace fou d'échec avec l'idée roi à 5 dame c'est 3 échec dame b4 dame prend c7 échec waouh beaucoup trop compliqué euh euh mais juste dame a4 dame a5 et tourpon a7 bon il parle encore de fou de 2 mais euh en fait tu peux vraiment jouer absolument toutes les varons possibles et imaginables et tu gagnes seulement celle que j'ai vu c'est celle là donc les 100% gagnante donc y a pas de problème ça compte comme juste c'est le barème euh que je mettais euuuuh fixer alors si on revient euh ici euh 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 ela j'ai euu bug ok donc je dois revenir là un peu ça voilà fundamental cremique Donc Talbot Vini, ok, on sentait qu'il fallait prendre quelque part et c'était pas si facile bon ça c'est de fourchette royale mais à partir du moment où ta machette échec c'est quand même un coup qu'on essaye rapidement et qu'on voit tour G7 et qu'on se dit quand même il y a presque dame prend G7 ça peut venir, j'ai pas venu si facilement dessus Faut prendre F5 qui menace quand même le cavalier donc c'est vrai qu'il a une réponse un peu limitée j'imagine qu'il faut calculer aussi cavalier prend F5 quand même mais bon puis on prend et E6 échec aussi encore une fois il n'a pas très très grand choix peut-être il doit jouer un coup droit je ne sais pas, il y a aussi le cavalier en prise c'est toute reine, ok c'est joli de faire comme ça et de rester avec une tour de plus alors je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans la partie manque de culture de ma part Bon Ok donc là un petit patte en spécial on donne la dame et s'il bouge son roi ou s'il prend il n'y a pas dans les deux cas classique celui-ci j'ai perdu un peu trop de temps, j'avais tout de suite pensé que tout ref1 échec c'était candidat parce qu'il ne peut pas rentrer dans son roc et j'avais tout de suite pensé ça et que vu que sur dame D7 il y avait tout ref7 échec qu'il gagnait il y avait le problème sur si je cherchais des réseaux de maths, j'avais pensé à tour D1 je ne suis pas venu assez vite sur dame prend E5 du coup j'ai perdu un peu de temps mais ok c'était quand même bon là il n'y avait pas de problème on utilise le pion passer à une case de la dame pour gagner une pièce je regardais s'il y avait des embrouilles il n'y en avait pas là c'était vraiment aussi une autre forge à 3 est très facile donc il y avait vraiment plus je sais pas une presque une dizaine parce qu'une position sur trois était très facile et pouvait trouver très rapidement en fait où la série était vraiment facile dans l'ensemble dame H6 bon c'est sympathique mais ça menace maintenant d'un coup donc c'est forcément y penser c'est vrai qu'il y en a pas mal de co-candidats donc cavalier 7, dame G5, dame H6, fou prend G7 éventuellement mais ok, dame H6 bien sûr avec ce schéma de maths connu donc là ouais c'était pas évident ici de faire d'abord f8 dame et puis dame H5, celui-ci était un peu moins un peu plus dur quand même ok donc et Alekine alors là j'ai toujours pas la réponse donc ici je sais pas ce qu'il voulait est-ce qu'on peut coincer le fou, est-ce qu'on peut jouer genre juste ça non mais il y a dame, il faut prendre B2 c'est ça qui est horrible quoi moi je proposais dame E2 pour protéger B2, il veut quoi, dame B1 genre ouais ouais c'est bien aussi dame B1 pour faire B4 plus direct en fait ok mais ça se vérifie quand même ça se vérifie voilà donc vous avez chiqué à gauche comme ça même si derrière vous l'avez un peu en recopie parce qu'il ne devrait pas le faire d'ailleurs mais bon et donc on va vérifier ici donc fou prend E4 c'est effectivement le seul coup qui gagne et ici ah on a un pion de moins aussi donc sur tour prend C3 ok en fait il donne dame B7 on tour prend C3 et il dit que c'est un peu mieux pour les noirs effectivement sur fou prend F3, dame prend F3 je pensais que c'est un peu mieux pour les blancs je ne sais pas rendu compte qu'on a un pion de moins du coup c'est pas un peu mieux pour les blancs et ça donne un léger avantage noir bon ça c'est à peu près égal j'imagine que l'activité des blancs qu'on pense à peu près le pion bon ok et donc la pointe est dame prend E4 C5 dame B1 ah ok les autres coups ne marchent même pas quoi si ça avantage quand même dame E2 je pensais il faut A5, A3 je me disais comment va-t-il contrer B4 et en fait il fait dame B7 waouh super dur sur B je sais quoi il y a pas ah oui il y a une pointe c'est qu'il veut faire ça à la fin ok du coup c'est seulement un petit avantage blanc d'accord ça c'est la pointe en fait je ne voyais pas comment il allait enlever en même temps B5 enfin déjà B4 c'est dur enlevé mais il s'en sort par j'avais pensé qu'elle est B3 elle me disait ok il y a juste surprend dame mais bougez la dame d'abord et après qu'elle est B3 c'est malin ok ça veut dire qu'ici et dame G4 c'était sans doute vraiment stupide donc ouais c'était dame B1 ouais j'avais raté ce coup j'ai passé un peu de temps j'ai pas pensé j'aurais dû essayer plus de cas en fait à partir du moment où tu comprends que tu dois protéger B2 parce qu'il y a faux prend bah c'est juste ça ou ça ou ça mais bon dame C2 ça doit pas marcher non plus fou F6 wow fou F6 ah oui parce que tu peux même plus jouer alors tu ne joues plus sur le clouage parce qu'il peut juste bouger parce que tu as mis tes dames devant ta tour ok ouais donc celui-ci était faux on peut dire parce que ça ne peut pas être considéré réellement comme une position gagnante loin de là donc ok alors qu'après dame B1 donc la pointe c'est que s'il fait x5 on fait B4 et juste on gagne la partie en fait disons qu'il a deux pions pour la pièce mais voilà c'est le vrai avantage ok ça c'était donc celui-ci est faux je vais un peu noter je crois que c'est le premier c'est faux donc le 12 je regarde ouais non les autres il n'y avait pas l'histoire ok donc ok dommage c'était trouvable donc là il n'y a pas de problème avec tous ces trois échecs intermédiaires si on peut dire bon ben betmat en 2 2 spaski polgar ok c'était compliqué ça apparemment c'est très satisfaisant mais c'est compliqué parce qu'il y a des pièces un peu partout peut-être qu'il y a pas mal de trucs mais ok bon une petite nulle en coincant le cavalier donc ça va retenir le fou qui coince le cavalier sur le bord on peut dire aussi qu'il le jugule bon c'était assez joli celui-ci avec un double sacrifice de tour finalement pour mater dans une attaque pas si simple ok donc roi bouge dame c'est qu'émat en 8 ouais là j'ai peut-être mis trop de temps on va aller penser ce qui se fait mais bon c'est tentant il faut se dire est-ce qu'on fait j'écarte ou pas est-ce qu'après j'écarte on fait j'écarte ou pas à notre coup c'est pas si évident h4 était aussi un coup intéressant et bon tous les deux menaces les 4 et faux un comparable tranquille juste mis un peu trop de temps et alors celui-là on sait toujours pas la pointe finale c'est quoi l'histoire pour placer un fou c'est si c'est ça la pointe de la pente voilà comme dans tout dans les études quoi et donc genre ça veut dire que je peux me cacher en h8 et que dans cette position il ne peut plus enlever le mat c'est quoi ce délire alors là les blancs gagnent avec leurs deux dames il faut jouer quoi dame d8 ou quoi j'ai pas spécialement d'idée ici que faire je vais demander la réponse dame fg8 waouh oh la classe menace menace quoi on sait même pas ce que c'est la menace en fait c'est genre en zoug zong de la mort il bouge une dame au mat la dame doit surveiller g2 l'autre doit surveiller g1 elle doit surveiller dame h6 genre si elle bouge un petit coup comme ça on fait dame g2 mat petit coup comme ça dame g2 mat et je joue petit coup comme ça on fait dame h6 et ça va mater donc genre elle ne peut pas bouger et elle enfin ça va être dame h7 incroyable sur ça dame h7 dame 7 dame 7 h7 par exemple difficile à dire pour préciser laquelle dame h7 en fait c'est le qu'on veut en fait c'est le qu'on veut en h7 n'importe quelle dame h7 ok donc ouais position un peu de folie là très très dur très très dur c'était certainement la plus dure évidemment de la ouais non mais trouver trouver que fou c6 va te permettre de placer ça parce que tu libères la case pour faire des maths ça met vaguement traversé l'esprit quoi mais euh bon là il y avait un betmat en 2 ça aidait bien euh là aussi il y avait 2 betmat en 2 à la suite ouais ok euh même 3 et là alors je crois qu'il y avait deux façons de gagner donc ça c'est plus pour vous que pour moi si vous avez trouvé l'autre façon de gagner on va vérifier qu'elle fonctionne hop non apparemment il y a fou proj6 qui gagne aussi il y a fou à 4k en fait tous les coups gagnent parce que cette menace de dame h6 c'est genre pratiquement imparable euh j'avais pensé à la réponse c'est dame g7 ok j'avais pensé à dame h6 suivi dame g7 ouais on peut aussi faire dame h8 si on veut en fait on peut faire un peu ce qu'on veut ici tu gagnes tu gagnes ok juste il s'en va là c'est un truc un peu décevant mais bon si on joue ça on peut faire tout ce qu'on veut on peut faire ça si on veut pour acheter qui arrive ok on peut gagner avec tous les coups pratiquement ici ouais bon donc plusieurs gains terminons ce débrief avec le 24 novembre donc oui j'avais vu un mat avec dame prend d7 avec le fou qui vient et qui repart schéma classique donc bon ça aurait été aussi accordé parce que si on bat en 5 ou en 6 ou en 3 dans une partie d'échec dans un tournoi c'est exactement le même résultat l'exercice c'est difficile comme ça pour pas qu'on s'oblige non plus à trouver la meilleure valente à chaque fois cavalier f5 joli coup pour gagner mais pas difficile et là ouais difficile donc là le 26 donc oui évidemment le celui de Elkiz et le 26 c'était faux là j'avais dépassé le temps j'avais eu l'inspiration après le temps bon pour comprendre que quel point j'essayais de gagner vraiment c'était pas évident évident je crois que dans les autres il n'y avait rien de spécial à la débriefer il y avait de nouveau un battant 2 pas d'autres trop difficile celui-ci pas trop difficile celui-ci est assez sympathique mais pas très difficile j'avais raté dans mes fins j'avoue je pourrais me compter un demi point de moins la limite et le dernier alors le dernier ben alors là c'était quand même j'ai pas compris j'ai pas compris et alors a3 oh la 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 c'est fantastique a3 fantastique idée de le dévier quoi je prends dame prend a3 dame b8 mat dame prend b3 dame e7 échec j'imagine non dame c5 échec le retour ouais c'est ça ok mais du coup je suis très curieux d'avoir ce qui se passe par exemple sur les coups que j'avais proposé vraiment très curieux et après on débuffera le dernier est-ce que hop alors ok c'est seul coup absolument seul coup pour gagner c'est sûr d'un point voilà on fait la danse avec dame c5 échec roger une dame les 5 alors qu'est-ce qui va pas avec ce coup ok apparemment il y a rien qui va on peut faire ça au dame e1 pour revenir intercepter sur dame c5 en fait il peut faire ça et on peut pas mater quelle horreur il peut aussi donner un échec ici en fait j'ai cru qu'il y avait pas d'échec mais il y en a un là évidemment pas rigolo ok 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 tout est clair et nous allons regarder le dernier car il prend g7 très joli ok il a pris là ok il faut f6 il peut plus vraiment s'enlever du mat s'il fait ça il peut faire dame g4 déjà c'est juste terrible il peut faire aussi qu'il y avait les f5 apparemment il n'y a pas de problème particulier avec ce coup ah il bouge sa tour c'est ça le truc mais ok on va mater quand même apparemment joli joli mat et s'il prend échec et même si on n'a pas dame g4 en fait on peut soit prendre apparemment pour placer ça ça d'instructif alors on peut faire soit dame g7 et prendre la dame c'est complètement gagnant sinon il trouve un mat avec ça c'est sympathique et sinon il y a aussi dame d2 ici qui est totalement gagnant qui est encore plus fort parce qu'on va arriver ici et il ne peut pas pas s'enlever en fait parce que même s'il bouge par exemple il tour quelque part et qu'on fait ça qu'il fait ça on fait juste échec et on m'atteint ouais on reprend le cahier prend le cède difficile quand même assez difficile voilà pour pour cette session donc donc un score de 26 en gros 26 en fait c'est vrai que la série était dans l'ensemble plutôt facile ok beaucoup de positions plutôt facile voire très facile mais c'est vrai qu'il y en avait quand même certaines une poignée c'est souvent le cas sur un mois en fait de diagramme quotidien qui était quand même assez costaud comme celui-ci comme celui-ci quand même le coup à 3 on peut le trouver mais il faut avoir encore du temps ou voilà je sais bien calculer les échecs c'est vrai que par élimination on peut tomber dessus mais voilà il y avait ça fait déjà quand même deux études ça c'est une étude imagine et puis c'était celle-ci bon elle était juste assez monstrueuse donc ça fait déjà trois positions très tueur et la 12 ah oui celle-ci avec dame b1 bon disons que c'était trouvable mais il fallait quand même voir des pointes et tout donc ok disons que je suis pas trop mécontent de ce score de 26 d'ailleurs si je suis bien sévère par exemple il y a plusieurs façons de se noter de s'auto-noter là je pourrais dire ah oui j'ai trouvé les deux premiers coups dans celui-ci par exemple donc un demi-point je sais pas mais bon si t'as pas vu dame b1 en fait c'est un peu enfin tu mérites pas vraiment quelque chose et donc je serai plus aussi dans la variante où j'ai pas vu dame f1 dans tour prend cavalier e5 puis on prend dame g4 menace mate je pensais c'était juste fini j'ai pas vu dame f1 et en vérité je pourrais m'enlever un demi-point pour pas avoir vu dame f1 j'aurais dû l'anticiper et voir cavalier h3 dame f1 voilà comment on pourrait se noter donc c'est vrai que les échecs de manière générale c'est un jeu exigeant donc quand on s'entraîne il faut essayer d'être exigeant avec soi-même sinon on se met pas toutes les chances de son côté voilà j'espère que cette nouvelle session vous a plu j'essaierai d'en refaire une sur le mois de décembre n'hésitez pas à laisser un petit commentaire vous abonner à la chaîne pour recevoir les infos des prochaines vidéos ciao 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 ciao